Je m'appelle Marie Léauté, j'ai 46 ans. Il y a tout juste un an, je suis revenue de mon tour du monde en courant, qui a duré un peu plus de deux ans et demi, au rythme d'un marathon par jour, six jours sur sept. J'en fais le récit maintenant dans ce livre qui s'appelle « Le monde sous mes pieds ». Les deux records du monde que j'ai décrochés au terme de cette aventure sont d'une part le tour du monde en courant le plus rapide pour une femme, c'est-à-dire en 825 jours, j'ai fait effectivement le tour de la planète en courant. Et d'autre part, je deviens de fait la première femme au monde à avoir traversé quatre continents, de part en part, c'est-à-dire d'océan à océan, en courant. Nous sommes à ce jour seulement sept personnes, cinq hommes et deux femmes, à avoir relevé le défi. À l'origine du voyage, il y a quand même une vie de nomade que j'avais commencée dès mes 20 ans à peu près. J'étais partie de France pour terminer mes études à l'étranger et puis le virus du nomadisme a pris le dessus et je n'ai plus jamais quitté cette vie de nomade en m'installant quelques années dans chaque pays. Et quand j'ai mis en adéquation en fait cette vie de nomade qui était quand même une quête du monde quelque part, une quête de découverte et d'aventure, avec ma passion de la course à pied, quand les deux se sont mis ensemble dans un moment de sérendipité que je décris d'ailleurs dans le livre et ça a donné tour du monde en courant, j'ai trouvé que c'était une aventure fabuleuse. Avant même de savoir si c'était possible, je me suis dit l'idée est incroyable, ça serait génial de partir courir autour du monde. Bon après je me suis renseigné, j'ai cherché si c'était faisable, si ça avait déjà été fait et comme si personne ne l'avait déjà fait, je me suis dit que c'était faisable. J'avais une vague idée de ce que j'allais chercher, j'imaginais une intensité extraordinaire et ça effectivement je l'ai trouvé. Après ce que j'en attendais n'était pas inscrit très précisément, mais j'ai envie de dire que ce que j'ai trouvé, et vous le verrez dans le livre, ce que j'ai trouvé au cours de ce tour du monde va bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer bien entendu. Pour vous présenter ce que ce tour du monde a pu être, même si j'étais effectivement en solo, toute seule sur les routes du monde, imaginez-vous Forrest Gump. on le voit dans les images du film éponyme, il est en train de traverser les grands espaces vides de l'Amérique et il a une foule de gens derrière lui. Alors moi la foule de gens, elle n'était peut-être pas physique, mais elle était au moins immatérielle, c'est-à-dire que d'avoir accompli cet exploit en 2021-22, avec les réseaux sociaux notamment, on a des followers, il y a des gens qui vous suivent, qui sont capables au jour de jour de suivre, de lire tous vos posts de blog, de voir vos photos, ça donne un feedback, ça vient cimenter une motivation qui était déjà là en moi, mais ça donne surtout l'impression qu'on emmène des gens avec soi. Et en fait le projet de ce livre, le projet de l'écriture, c'est de continuer ce partage, de continuer à faire vivre l'aventure, un petit peu de lui donner une sorte de pérennité sur le papier, du mieux que je peux. C'est le passage de frontière entre le Chili et l'Argentine, en Amérique du Sud, où je me retrouve perdu au milieu de cette cordillère grise, la cordillère des Andes, à 4000 mètres d'altitude, alors que quelques jours auparavant, j'étais au niveau de la mer à Valparaiso, et je me suis enfoncé dans cette cordillère, je suis là au milieu des sommets, je vois même le sommet de la Concagua, et au détour d'un petit chemin de montagne sur lequel personne ne passe, une immense statue du Christ Rédentor, avec un drapeau chien d'un côté, un drapeau argentin de l'autre, et voilà, c'est le passage de la frontière au milieu de nulle part, comme ça, à 4000 mètres d'altitude, et c'est fabuleux, c'est étourdissant, je réalise dans ce moment-là, sans le tour du monde, jamais j'aurais été là, jamais j'aurais vécu ce moment, et en fait j'ai eu une gratitude infinie envers ce voyage, que j'ai osé rêver, que j'ai osé mettre sur pied, et qui m'amène là à ce moment-là, et qui me fait vivre ça. Et ça, c'est arrivé mille fois dans le tour du monde, c'est ce moment-là, l'encapsule particulièrement, mais c'était des moments comme ça, d'une intensité folle tous les jours. Le monde sous mes pieds, pour moi, c'est un titre qui était adéquat, dans le sens où j'exprime souvent ce tour du monde comme une fresque dédiée aux cinq sens, et déclinée aux cinq sens aussi. C'est-à-dire, tous les jours, en fait, j'ai la mémoire de ce que j'ai vu, écouté, senti, touché, foulé de mes pieds, et en fait, cette mémoire sensorielle du monde, qui chaque jour vient s'encapsuler dans une petite pastille infiniment différente de la précédente, me donne une fresque du monde unique et sensorielle. Et c'était un peu ça aussi que j'étais allé chercher dans ce tour du monde. Et en fait, le monde sous mes pieds, pour moi, c'est l'aventure que j'ai vécue pendant ces plus de deux ans et demi, où tous mes sens étaient aux aguets, et tous mes sens, tous les jours, ont ressenti le monde. Ce que je retiens de cette aventure, et ce que j'ai envie de partager, c'est qu'en fait, il y a une vraie valeur à aller dans le monde, à sortir de son canapé et à y aller. On reçoit dans nos vies sédentaires, principalement, on reçoit du monde l'information qu'on nous en donne, via les journaux télé, via les informations, etc. Et en fait, de faire la démarche, de sortir de chez soi, c'est faire la démarche de se débarrasser de beaucoup de choses, de se débarrasser des peurs, la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de l'ailleurs. Et en se débarrassant de ces peurs, on découvre un monde qui est... mais qui vaut vraiment mille fois la peine d'être découvert, qui en vaut la peine. Alors oui, en y allant, j'ai vu, bien sûr, j'ai vu la beauté du monde, et j'ai aussi vu des choses moins belles, bien sûr, on est confronté à tout, le monde, il est à nu devant nous quand on y va. Mais pour moi, la vraie valeur tient dans le fait de vraiment y aller, d'oser. En deux ans et demi, je n'ai pas eu particulièrement de mésaventure, je ne me suis pas senti en danger. Donc peut-être que le monde n'est pas aussi dangereux qu'on veut bien le dire, même si, bien sûr, quand j'étais dans certaines zones urbaines, je me suis peut-être senti plus en danger, j'ai peut-être été plus vigilant, je ne sortais pas le soir, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vraie valeur à essayer quand même, et ne pas se renfermer sur soi. Et c'était ça que j'étais allé chercher dans ce tour du monde, c'était une ouverture sur le monde, et non pas le repli qui est le réflexe naturel.